6 morts par balle en 2 semaines à Marseille et ses environs. Je suis en colère quand je vois tous les jours des trafiquants de drogue faire leur loi et pourrir nos quartiers. Je suis très inquiète quand je vois la mairie augmenter les impôts de 14% alors que je fais des sacrifices au quotidien pour assurer un avenir à mes enfants. J'ai peur de prendre les transports en commun à cause de l'insécurité qui y règne. J'ai peur de me faire frapper ou insulter parce que je porte une jupe et des talons. Mais je suis aussi fatiguée d'être coincée dans les embouteillages qui empoisonnent notre vie et notre santé. Je tremble de froid l'hiver et j'étouffe de chaud l'été dans mon école qui tombe en ruine. Je ne supporte plus de voir nos rues couvertes de poubelles et de saletés sans que jamais rien ne change. Je vois disparaître l'identité marseillaise historique remplacée par des cultures venues de l'autre bout du monde qui imposent leurs cordes, leurs lois, leurs traditions. Je ne crois plus que les responsables politiques traditionnels puissent changer nos vies. Depuis 30 ans, je me bats pour Marseille. Je me bats pour vous. Depuis 30 ans, je dénonce tous ces fléaux qui pourrissent notre ville et qui s'aggravent chaque jour. Pourquoi ? Parce que j'aime Marseille et son peuple. Si j'ai grandi dans une cité des quartiers nord, je me sens partout chez moi à Marseille. Fils d'ouvrier, je connais les difficultés de la vie et je sais qu'à force de travail et de persévérance, chacun a le pouvoir de s'en sortir et même mieux de réussir. Au Sénat, à Paris, dans les rues de Marseille, je n'ai qu'un seul but, qu'un seul projet, défendre ma ville pour la faire briller de nouveau. L'état d'urgence marseillais ne supporte plus les disputes politiciennes, les divisions de partis, les querelles d'étiquettes. En 2020, j'ai tendu la main à tous ceux qui ne voulaient pas laisser la mairie au pire de la gauche. J'ai joué collectif, j'ai préféré Marseille. Les états-majors des partis l'ont refusé et ont préféré donner le pouvoir à la bande de Rubirola et Payan. Il est temps de reprendre notre destin en main. Ici, à Marseille, pour Marseille, ce sont les Marseillais qui l'o avaient décidé. Je me moque que vous préfériez Éric Ciotti, Marion Maréchal, Jordan Bardella ou Laurent Wauquiez. D'où que vous veniez ? Si vous aimez Marseille et avez la France chevillée au cœur, alors votre place est à nos côtés. Peuple de Marseille, l'aventure a commencé le 21 octobre. Allez-vous rester spectateur ou allez-vous vous engager pour la plus belle ville du monde, Marseille ?